Voilà, c'est joli parce que je lève-le un peu, je vais voir un peu plus bas, je vais voir tes yeux juste. Voilà, ne bouge pas. Clarisse Griffon du Belay, Être là, sculpture, filmée par Raoul Sangla. Clarisse, tu te souviens, il y a trois ans, nous filmions ici, dans ce même lieu, dans la cave de la galerie de Marie, nous filmions le Radeau de la Bélisse qui occupait pratiquement la voitié de cet espace ici. Et puis, tu as disparu pendant trois ans. Où étais-tu ? Je suis partie une année en Espagne, à Madrid, à la Casa Velázquez. C'était quoi le résultat d'un concours que tu avais présenté ? Oui, c'était la présidence de l'Académie Française à Madrid. Et qu'est-ce que tu fais dans cette académie ? On travaille. Vous avez quoi, les professeurs ? Non, non, on a un atelier et on fait notre propre travail. D'accord. Et tu avais un projet particulier comme travail au moment où tu es arrivé là-bas ? Oui. Donc, j'ai travaillé sur la grande sculpture qu'il y a ici. Donc, c'est une sculpture qui s'appelle Être paysage. Et j'ai travaillé sur le paysage espagnol, son aridité, ses roches, son érosion. Et j'ai voulu faire jaillir du paysage des êtres qui soient eux-mêmes imprimés, imprégnés de ce paysage. Et donc, je me suis inspirée. Enfin, j'ai un peu voyagé dans différents endroits d'Espagne. J'ai un peu dans les déserts, dans la montagne. Et voilà, j'ai inscrit des roches dans les visages. Ici, il y a le sol craquelé, la terre craquelée. Et là ? Et les montagnes. Et là, les montagnes. Les montagnes. Et d'autres personnages. Avec les traces du ruissellement de l'eau. Et tu travailles ça avec quel instrument, Paris ? Bah, bouge. La bouge. Et bah, pour dégrossir à la tronçonneuse. Tu dégrossis à la tronçonneuse ? Ouais, je me coupe les morceaux à la tronçonneuse. Et euh... J'ai perdu le micro. Ne bouge pas. Tiens. Je vais y en mettre. Hipp. Ah oui. Très bien. Bien, tu peux passer derrière. Et cela t'a pris combien de temps pour faire cette composition, Paris ? Bah, j'ai... En fait, j'ai passé quasiment l'année dessus. Enfin, c'est la résidence, ça dure 11 mois. Et euh... J'ai travaillé de... Je sais pas, octobre, novembre, le temps de trouver les bois, au mois de mai. Et il en manque une partie là, qui... On pouvait pas la descendre à la cave, parce qu'elle est un peu lourde. Donc il manque un tronc d'orme, un tronc d'orme qui est taillé en montagne, qui va avec. Et un deuxième personnage occupe aussi cette cave. Tu peux m'en parler, s'il te plaît ? Oui. Donc ça, c'est... C'est ma dernière sculpture, en bois de tilleul, qui s'appelle « Qui vive ? » Et euh... C'est... C'est une sculpture que j'ai fait, plus ou moins d'après-modèles. Donc c'est la première fois que je faisais ça. Ah oui. Et... À la gouche aussi, ça ? À la gouche, pareil. À la tronçonneuse, pour dégrossir. Pas mal à la tronçonneuse, quand même, au début. Et puis, il y a la gouche. Et est-ce qu'il s'agit d'un tronc de tille à l'artier que tu aurais utilisé ? Non, 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 il y a beaucoup d'assemblage. En fait, c'est... Ouais, il y a cinq billes de bois différentes. Et puis, donc, il y a... Il y a deux morceaux pour les... Deux troncs pour les jambes, collés ensemble. Après, le torse, collés avec la tête. Les bras sont assemblés. Et le bout des pieds sont assemblés aussi. Deux mètres. Et il y a deux mètres. Ah ! Et combien de heures et deux minutes ? Euh... Bah, six mois. Alors, six mois. Je crois qu'il y a ici une petite sculpture. Tu peux m'en parler, je te plaît ? Donc, ça, c'est la dernière sculpture que j'ai faite en Espagne. Oui. C'est une sculpture en bois d'orme. Qui est aussi un travail sur l'être paysage. Et je l'ai travaillé beaucoup à la hache. À la hache ? Oui. Ça, ce sont des coups de hache. Des coups de hache. Et donc... Le visage, non. Pas le visage. Je l'ai attaqué à la hache. Et après, j'ai repris à la gouge. Mais... C'est étonnant, ça. La véritable lumière, ça. J'ai travaillé d'après des détails de roche de la montagne du nord de l'Espagne. Ah bon. Salut, madame. C'est fou. Voilà. Et... Nous avons maintenant monté. Mais j'arrête. Ça, c'est des plaques de bois gravées. De bois de tilleul. C'est des tranches de tronc de tilleul. Donc un travail de gravure. C'est un travail sur le radeau de la méduse. C'est mon dernier travail sur ce thème. Et c'est... J'ai travaillé surtout sur la survie. Et avec cette sculpture, j'ai plutôt voulu parler de la tentation de se laisser mourir. Et le laisser aller à la mer, à la mort. Mais serein. En abandon. En abandon à la mer. Volontaire. Volontaire. C'est ça. Oui, parce que la méduse reste encore quelque chose qui t'inspire. On passe à côté. Ça, c'est un travail qui est plus ancien. Ça s'appelle les têtes piques. C'était un travail que j'avais fait d'après les peintures noires de Goya. Les têtes des peintures noires. Et c'était inspiré de ces têtes un peu fortes et cadavériques. Et c'est un peu les sorties. Voilà. Ah. Oui. Merci, Clarisse. Merci, Clarisse. Merci. Merci. Vous savez que Marie-Evitot ne dit rien. C'est remarquable. Je ne remarque que ça ne dit rien. Bien. Et maintenant, Clarisse, cette belle et miracle pièce-là. Donc ça, c'est mon avant-dernier travail sur le radeau de la Méduse. Et là, c'est vraiment… Ça s'appelle « À la dérive ». Oui. Et c'est vraiment plus une histoire de lutte, de survie, de tempête. C'est comme un fragment du radeau. On parle toujours de la même inspiration, d'une certaine façon. Tu as une inspiration médusienne. Médusienne. Bah, sur… Oui. J'ai beaucoup de sculptures sur ce thème-là. Oui. Mais est-ce que… Est-ce que c'est… Aussi, sinon surtout… Parce que… Tu as une ascendance… Où parait un marin… Qui était l'un des 18 rescapés des radios de la Méduse. C'est ça ? C'était pas un marin. Il n'y a pas eu 18 rescapés, mais c'est presque ça. Non, il n'était pas marin. Il était secrétaire du gouverneur et il partait… Ah ! Partait en cette qualité, récupérer les colonies… Enfin, avec l'expédition qui récupérait les colonies au Sénégal. En Afrique occidentale, c'est ça ? Oui, à Saint-Louis du Sénégal. C'est un hyper radeau. Oui, il était un des 15 survivants du radeau. 18, c'est peu, hein ? Tu es d'une race rare, hein ? Oui. C'est super envie. On a vraiment envie de revenir parce que… Regarde, c'est le visage. Donc, c'est taillé dans une seule pièce de voie, de chêne. C'est un demi-tron de chêne. De la tempête de 99. Wow ! Tu parles des deux corps. Oui, il est deux corps. Il y a juste la poutre qui est ajoutée. Tu gardes le générique. Ah, pardon. Ah, d'accord. Voilà. Tiens, rentre dans le champ, là. Voilà. Très bien. Ton visage, d'abord, tu diras encore, Paris. Tu prends des allures de jeunes premières, maintenant. Tu peux soulever et garde tes yeux au-dessus. Voilà. Clarisse Griffon-Dubelay. Être là, sculpture, filmée par Oul Songa, Paris, 29 juillet 2016. Au revoir, Clarisse. Au revoir. Au revoir.